Allez c'est parti, ça part en prod, oui. Allez c'est parti, Kills You avec Camille de fait on le disait, et un Garnet qui déjà se fait ouvrir la tête. Costume qui est déjà bas medium punch, le combo, le spiralo, le coin est trouvé avec une choppe, deux choppes. Allez c'est parti, il y en aura pour tout le monde. Non, le décal chimie, oh mais perfect paré quand même derrière la drill de Garnet qui a quand même des réflexes, c'était pas évident. Et du coup il va devoir le chase down, mais bon Kills You qui a commencé de manière autoritaire. Oui oui, il commence à mettre du rythme déjà, des choppes, on le travaille un petit peu sur ses options défensives. Non il n'y aura pas de choppe ici pour toi monsieur, ça mènera pas plus loin que ça. Dommage d'une erreur d'exécution ici qui va coûter une level 1 et beaucoup de bar de drive à Kills You. Dommage de ne pas avoir puni, la punition était un peu gratos, Kills You du coup sur cette petite égarement, prend mid-bar quasiment. Et voilà, il faut le chase down, il a de bons mouvements Garnet, la tp, c'est pénible, les décalages surtout c'est très fort sur les tp aériennes de Dalsim. On peut décaler des gros coups qui peuvent faire punish counter, et ouais là c'est un petit combo de se faire punir, mais il n'y a pas combo qui tue. Et Camille ça tue, oh la grosse touche, on en parlait justement de ces gros coups aériens décalés. C'est les prix en pleine face en rechant. Et Garnet qui joue très bien, il joue très évasif, il force Kills You à absolument sauter, à se déplacer plus que nécessaire, là malheureusement c'est pas forcément très bien, c'est pas très confirmé, pas très propre dirais-je. Toujours cette double touche, il connaît le match-up notre ami Kills You et ça se voit à Perfect Paris, c'est le deuxième convoi, Garnet commence à avoir un peu de réussite. Ouais ouais, il est à l'air de ce Dalsim, c'était pas mal ce Hooligan pour passer à travers la boule. C'est bien joué, il exécute très bien, on voit que ce Dalsim est extrêmement propre également. Kills You va devoir peut-être être plus inventif, décalé, il y a eu pas mal de Perfect Paris parce que justement il y allait un petit peu trop franco. Oh il est bien ce décalage. Ça c'est un sacrifice hit pour, alors ça va pas le tuer ça je le crois pas, mais c'est un sacrifice hit pour éviter d'être burn-out, mais de toute façon Kills You va et le mettre burn-out et la mettre. Il a juste à faire une gratte, et attention à un pif de level 3 ou autre chose. Attention à un pif de level 3, il va falloir être bon, non ça passera pas, et ça se tentait, ça se tentait, c'était plus à son tour de jouer. Donc Kills You il s'est dit, là il faut que je gamble, Kills You va vouloir taper, et Kills You a bien gardé son sang-froid. Et ça régale d'autant plus qu'on fait le round final avec jauge vide, donc pas la pression évidemment, l'avantage en général d'avoir gagné le premier round, c'est d'entamer le troisième avec l'ulte, et là il a rien, et c'est Perfect Paris encore, des séquences peut-être un petit peu trop logiques. Ça fait le troisième Perfect Paris, rentré par Garnet, voilà, qui tempo, qui zone avec de la TP aérienne, avec de la lévitation et des boules. Et ça passe pas, oh la fâche, mais il a combien de Perfect Paris Garnet ? Beaucoup de réussite, il profite du temps mort ici pour avoir la balayette, c'est bien, on échange les positions avec un Kills You qui pour l'instant a l'avantage du coin, attention ça c'est complètement de bloc, Drive Rush, on va mettre ce qu'il faut, non il respecte, bah oui c'est le nouveau patch, je suis con, bah oui, avec cette nouvelle level 1 qui du coup fait que ça s'affiche encore un peu plus, ah ouais c'est bien fait Garnet, là il joue bien ! Ah il y a moyen, il y a moyen, il faut juste rentrer l'ouverture, oh dommage sur le pari, il y a peut-être moyen de gratter un truc, mais il la trouve son ouverture de garde, toutes les barres de Drive passent et c'est là, il a la CA, elle est où la CA ? Mais elle est où ? Mais elle est où ? Attends sur la dernière touche, je peux être pour Kills You, NON ! Il n'y a pas les piffes, mais non il se vient ouvrir les gars, jeeeez ! Oh le pixel de vie, envie de Moumou, envie de Moumou, envie de Moumou, envie de Moumou, mais ce n'est que le premier match ! Ah dommage là, intéressant ça, Alphen qui dit, c'est le joueur de Camille Alphen donc c'est pour ça qu'il permet de... Il dit que Kills You saute beaucoup trop, il ne fait pas de dive, il ne fait pas cannon strike, donc voilà, il dit d'agir en conséquence, mais de toute façon ouais... Ah il lui dit ouais d'utiliser plus le drive reversal, ce que fait beaucoup Crimson en général dans ce genre de match-up aussi, c'est une option pour se relever justement de manière beaucoup plus safe, car évidemment... Dalsim n'a pas de dragon, faut pas déconner ! C'est vrai, bon en tout cas l'assaut, gros pied avec Spiral Arrow, ça il sait c'est très bien, ça met tout de suite dans le coin, ça met tout de suite dans le coin, Kills You là-dessus, il a beaucoup de réussite, malheureusement on a un petit peu droppé, ça c'est malheureux, l'entière ici qui passe, et la double touche, toujours cette double touche ! Attention, ça avait commencé comme ça aussi, Kills You qui était rentré dedans, et ensuite voilà, Garnet c'est lui qui avait... Oh là là, ouais, magnifique ça, la tempo justement dans le Spiral Arrow qui permet de punir, et enfin, Perfect Pari de l'autre côté, mais ouais, qui permettra de pas de convertir, on était un peu loin, mais le coin est retrouvé, il faut pas le laisser s'enfuir, voilà, magnifique ça, le juggle ! Oh c'est Perfect Pari, oh c'est Perfect Pari, il guette, hein ! Ouais, 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 attention, oui ! Ah, ah, oh le petit, il peut se passer un truc, mais l'ouverture, à force de forcer ! Ça régale ! Allez, 1-0, deuxième round, enfin deuxième match, deuxième round ! Il est solide défensivement Garnet, il déchoppe pas pour rien, il met des bons Perfect Pari, il fait peur défensivement, il fait douter Kills You dans sa pression, c'est super important ce qu'il fait ! Ouais, très belle ouverture de round, en tout cas, quasiment le tiers de barque est parti, ça y est, 40% ! Et, ouais, Kills You qui va devoir bosser, pour l'instant c'est lui, il a pas trouvé l'approche, c'est vraiment des bons mouvements ! Bien joué ! Oh oui, ça par contre, ouais, c'est une conversion bien lourde, ça fait plaisir, ok, ok, on choppe ! Il faut pas le laisser s'échapper, faut pas qu'il reprenne de l'espace ! Oh ouais, alors ça, l'accueil de la drill sur BMP, on pousse sur le côté, on peut convertir, et on se foire ! Et on est burn out ! Aïe, 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 aïe ! Bon, la seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il est pas mort déjà ! Et qu'il a sa critique à l'art à fond ! Ah dommage, le genou un poil trop court ! C'est dommage, il s'est loupé, il a droppé alors qu'il voulait tenter un reset into level 3 qui aurait probablement tué ! Qu'est-ce pas, il roule à roule, tu touches, alors ça je sais pas pourquoi ! Oh par contre, oui ! Ça c'est bien, ça c'est très bien ! Un peu de patience pour choper le drive rush, ça rigole, ouais ! Oh il a pu ! Mais attendez, Garnet défensivement, c'est un truc, on est face à la camille qu'il joue ! Il saute malheureusement dans ce projectile le con ! Et alors là, Garnet il est en train de dérouler son câble ! Il est en train de dérouler son câble, mais il n'y a pas de barre d'ex, il faut juste une conversion entre une level 3 et ensuite on n'a rien ! Mais attention, plus il va poquer, plus il va mettre des petits coups Garnet, et plus lui aussi pourra convertir l'essai ! Mais ça, ça fait extrêmement plaisir ! On met tout vide les barres ! Voilà, ça régale, un partout, quand même ! Ça rentre, c'est poussif ! Vous voyez que Garnet impose beaucoup son style, défensivement il est terrifiant ! Ouais, mais je veux dire, soit après, quand il va atterrir, tu vois ! Il n'est pas son casque, c'est un coquin ! Et quand il est dans le coin, il y a des moments où il fait float tout seul, tu peux mettre HK ou un truc comme ça ! Tes HK marchent très bien pour le coup ! Ouais, les HK marchent très très bien, je suis d'accord, je vais faire hashtag analyse moi aussi, je vais me joindre à l'analyse ! Ça régale, ça régale ! Allez, match décisif, finalement, de ce BO3 ! Il faut être... il faut annihiler, il ne faut pas lui laisser le temps d'espérer ! On lui a donné des clés, excellent, ici ! Et le HK est bon ! Et voilà, là, on fait gaffe au saut, on fait gaffe au saut ! Voilà, et là il le chope, parce qu'il veut dire arrête de perfect pari ! Arrête de perfect pari ! Oui, voilà, c'est ça qu'on veut ! On va le laver ! Et puis c'est tout ! Un perfect en 30 secondes, voilà ! Ah, ça régale ! Puisque la parade, si vous avez vu le tuto, pour l'exclamation tuto SF évidemment, la parade ne permet pas de battre la chope ! Donc en fait, Kills You lui envoie plein de shops à la tête pour lui dire « Est-ce que t'as vraiment envie de me parier là tout de suite ? » Non ! Il y a encore un spin knuckle qui passe et là, de manière parfaite, à travers le Yoga Fire, ça régale. C'est déverrouillé, c'est déverrouillé ! Oh oui, allez, Punish Counter, la shop qui fait deux fois plus max. Et hop là, de quoi ! Qu'est-ce qu'il y a ? La max ! Et ça régale. Ça régale et ça, je crois que ça tue, ça. Ça va pas être loin, pas sûr, non. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Mais bon, on est à une touche, on est à rien. Il envoie, c'est dans la garde. Alors oui, il pourra convertir pas grand-chose, il l'a fait. Ah, il remet, mais là, malheureusement, il est défensivement à poil. Il n'a plus rien, il est tout nu, ma bonne dame ! Il est tout nu ! Voilà ! Et Kills You va refermer le match tranquillement. Il fallait un petit point d'ajustement. Mais beau match, hein, match de Garnett. Superbe ! On a douté, on a eu peur, et ensuite, voilà, on a déroulé le plan de jeu, les ajustements faits, le match-up. Et redevenu ce qu'il devait être. J'ai envie de faire, c'est ça. Ça rigole, là. All righty ! Allez ! Ça part ! Camille Rioux. Ça fait plaisir de revoir du Rioux. Allez, Kusanagi pour convertir. OK, direct, on voit l'ambiance. Direct, Drive Rush Overhead, on a envie de punir, on a envie de faire mal. Ah, voilà. Oh, ça rigole. Donc, Kusanagi a mangé un paquet de piles avant de venir, je pense, le temps que... Oh là là ! Oh là là ! Oh, il a vu. Il y a eu du solar plexus bloqué, mais il y a surtout eu ce Dragon X envoyé à l'emporte-pièce. Et bon, le problème, c'est que le Dragon X, c'est très sexe quand ça passe, mais quand c'est pris full garde, la punition, elle est terrible. Oh, OK. Le fan qui se pose zéro question aussi. Oh ! Olé ! Le Umeshoryu ! Attention, oui, l'Overhead est très très bon, la phase est magique, elle était illisible quasiment. Très très bon setup. Ah, zéro, Kusanagi. Overhead, Meaty, dans l'art et la manière, Kusanagi, là, qui, du coup, il n'a jamais utilisé de projectiles sur la première game, et là, sur la deuxième, il dit oui, oui, allez, tiens, je te rappelle que j'ai des projectiles et je marque un petit peu à la distance. Beaucoup de choses, voilà, la charge, évidemment, qui donne beaucoup de block stun aussi. Le Solar Plecus, c'est bon, c'est bonne distance, et ouais. Aïe ! Ah bah, encore comme tout à l'heure. Mais Alphen est un petit peu tremblotant sur ses punitions, ça, c'était vraiment pas une punition propre du tout, ce qui profite à notre joueur. Tout à fait, on est full barre, Alphen qui, ouais, qui tempo un peu parce que sa barre de drive, c'est pas la joie, et voilà, incroyable, la marche de l'Empereur de l'autre bout de l'écran, il est passé, ce drive-on-shoverhead, pas de vraie conversion derrière, et le perfect pari va permettre à Alphen de respirer, et de même reprendre l'avantage. Oh, il attend un petit peu, il attendait le pif, notre ami Alphen, des shops extraordinaires, et Koussanaki, oh, 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 il en profite du contre-temps pour sauter avec lui, sortir du coin, ça se tente, pourquoi pas, il n'y a pas eu de dragon, toujours pas, il y a une shop qui passe, on va bien falloir piffer un truc à un moment donné, non ? Ouais, ouais, tout à fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu le réflexe de dragon, là, il avait le temps pour caler un anti-air, en tout cas Alphen il est burn-out, c'est peut-être maintenant qu'il faut exploiter un truc, Ah, il n'a pas eu la distance, il se disait peut-être qu'il allait l'envoyer dans le coin, et le stun est terminé l'affaire, tous les deux en burn-out, c'est chaud là, une ouverture de garde, c'est fini, toi, il va se prendre ce strike, c'est fini. Dommage, là, il n'a pas eu de réussite, parce qu'en fait, le setup était parfait, mais il était un poil décollé du bord, Alphen, donc il n'a pas mangé le stun, c'est trop dommage, ça a manqué de réussite. C'est le manque de réussite, oh, voilà, en tout cas, match de poète, assurément. Ok, drive-watch est passé en BMP, oui, magnifique, le sauropied vertical, nature, qui chope la fin du cannon strike, et ça permet de mettre dans le coin, et voilà, maintenant, il faut le gérer, il ne faut jamais qu'il sorte, il ne faut pas se faire counter-poke, il se gère très très bien à distance, il tempoe un peu, il observe, peut-être une boule qui va partir par-ci, par-là, mais attention à ne pas prendre de strike, ou un spin-nacle, gratuit. C'est pas gratuit, je pense qu'il essaie de réagir avec quelque chose, malheureusement, ce n'est point sorti, toujours pas l'entière, il ne veut pas succomber aux sirènes de l'entière, Kusanagi, il préfère le laisser sauter, et voilà, et quand il succombe, il se loupe. Oh oui ! Oui ! Très très bon. Allez, la suite. Dommage, dommage. Perfect Paris rendu, en tout cas, c'est essentiel, et le problème, c'est que là, on envoie toutes les barres, et là, c'est à... Ah, mais est-ce que c'est un Perfect Paris ? Attends, ça part du Perfect Paris ? Est-ce que ça tue, ça ? Parce qu'il y a beaucoup de damage réduit sur un Perfect Paris, ça tue. Ah, ça tue, ça... Ah, le défi. Ah, c'est chaud. Il a bien pris les chops. Attention, ex-Dragon, après ses dives en hit, tu sais, les dives un peu ambiguës, il vaut mieux passer son tour. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait. Lucide. En fait, c'est dommage, parce que Kusa, sur les dragons où il devait être en réaction, il a été timide, et c'est vrai qu'il a deux fois envoyé du dragon derrière du Callum Strike pris en garde, en se disant qu'il allait choper le décalage, mais c'était très attendu. Enfin, qu'il allait choper le lien, bourré dans les liens, bien sûr. Ok, ok, c'est totalement jouable, il y a la place. Petite erreur en haut, c'est bien Alphen qui mène 1-0. Bien joué, ça. Très, très bon, ouais. Très, très bien joué. Trois light, parce qu'on n'avait pas mieux à faire. Throw loop avec light, c'était choc ou pas choc ? À l'ancienne, hein, deux light et décalage shop, ça régale. Street Fighter 4 est là. Parce que les combos étaient trop durs, donc on faisait juste deux light et décalage shop. Ouais, quand t'étais pas sûr, deux light shop, c'est garanti. Et il craque pas sur des déchops, Kusa, bien sûr, il y a juste un petit pied counter-it qui passe, on lui laisse se rire. Magnifique, quoi, ce petit balade qui cadeau qu'à NL. Les trades sont en notre avantage, on se régale, décalage shop. Voilà, c'est ça, c'est ça. Scolaire, c'est ce qu'on veut. Allez, un round à zéro. Bon, ils ont toujours pas update en haut, mais c'est bien le fait que c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire un partout bientôt, tout le monde va s'en rendre compte et on va se régaler. Ok, très très bon ici, le BMP, Judan. Hey ! Oh oui, 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 oui. Oh ! C'était très sale si ça passait. Oh, bon réflexe, un de Paris d'Alcan sur l'Overend. La boulinette ! La boulinette ! Ah oui ! Voilà, mais c'est ça, il a pas peur, il a pas peur de, d'infiniser la phase. Ah ouais. C'est pas pour rien qu'il a mis cette shop en finale de l'UF1. C'est pas pour rien, il en a mis 7. Il y va, il a pas peur le Moog ! Il lui a mis 4 overheads nature. Alphine est dans le blender. Oh my god, I'm having a smoothie. Ça régale, un partout. Ouais, le cerveau d'Alphine qui est en train de se transformer en smoothie, malheureusement, parce que quand tu manges 4 overheads nature, sans rien d'après, sans rien d'avant, c'est bizarre. Tu lui mets une pression quand t'es à côté de lui, tu vois, mais si tu recules, il peut créer son jeu. Pardon, ça demande, t'as qu'à moi qui a raison, mais oui, c'est rigolo, c'est lui dit de l'asphyxie, alors qu'on pourrait se dire que c'est Alphine qui a le perso de l'asphyxie, mais ça se passe très bien. Il y a ce l'art plexus, c'est safe, ça aussi, c'est safe, et le décalage, ça chope quelques light, on se régale, il est déjà dans le coin Alphine. Il recule bien, parce qu'il a pas envie de manger une backshot plexus solar, pardon, ce qui veut dire plus de frames, et là, c'est Alphine de contre-attaquer, ma foi. Oh, voilà, de temps en temps, il faut en bourrer, en tout cas, il avait eu un très bon réflexe sur le trade sur un cannon strike, et là, il a touché une ouverture, par contre, il se met en burn out, évidemment. Oh, le cannon strike raté qui se transforme en saut de l'ange, gros pied, ça régale pour un petit dragon gratuit, là. Allez, balle le mode, oh là là, le driver show of red, il s'en fout, le bug, ça régale. Plus frames, voilà, dragon, il ne peut pas faire son vertical, l'autre bien, le fait de moi. Oh là 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 là, oh ça, ça fait mal, ça fait mal. Allez, dernière touche. Il est stun, burn out, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, oh là là, ça c'est Kuzanayi, quand il active le max mode, c'est l'aspirateur, perfect en 17 secondes. C'était une boucherie ce dernier round, cas d'école. Cas d'école. Incroyable. Curieux de savoir ce que ça va donner, du coup, c'est parti, entre, eh bien, potentiellement le dernier match entre Wolves et Aegis, c'est nous en fait, si vous n'aviez pas compris. C'est nous, c'est nous la team. C'est nous la team. Ok, ça va régler, voilà, bon, pour l'instant ça s'observe, mais on voit un Crimson qui va tenter, et le problème c'est ça, un décalage, on peut mettre un flash kick ex, et ça calme les débats, oh là là, comme cet upside down kick, nature counter hit, ça fait mal. Et c'est surtout une particulière idée de match, seul, donc en fait, il esquive la glissade de Dalsim, et ça c'est un coup clé dans le match-up. Oh que oui, non mais Akainu, il le connaît extrêmement bien ce match-up, comme on l'a dit, il a un excellent Dalsim dans sa team, il connaît Crimson, mais c'est jouable, notamment, via le fait que Crimson, il a toutes ses barres, et que Akainu va subir une petite partie de burn-out, où là, pour le coup, il va être vraiment, eh bien, pas à son meilleur, pour pouvoir développer quoi que ce soit. Ok, ça gratte. Quelques dégâts, effectivement, je dirais un petit 20% de dégâts pendant le burn-out de Gael, il faut savoir que Gael en burn-out, ça reste un excellent perso, c'est un personnage qui joue très très bien en burn-out, donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué de pénétrer sa défense. Il se défend très fort, le Bouguet, voilà, bon, à temps en temps, on aura des temps, oh, il a vu la frame, en réflexe, très très bon, ok, ok, oh oui, très très bon, Salomamy, la TP, on reprend l'espace, c'est ça aussi la clé, pour Crimson ne jamais se retrouver enfermé et pouvoir recréer des setups ou bien de drill ou de TP instantané, etc., dans le dos, ou de projectiles à son avantage, il est devant Crimson, il a 8 secondes à tenir, est-ce qu'on va vraiment jouer au time over ? C'est ce qu'il me semble, en tout cas, ouais, voilà, il joue les block stuns, il y a eu, ah oui, nickel, nickel, et on assure, avec le freeze de la level 1, ça régale. Parfait, Crimson qui impose son style, qui impose son rythme, et c'est parfait, parce que c'est ce qu'on veut, vous avez compris que ça va être un set long, éprouvant, et là, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de fraternité, il n'y a rien du tout, il n'y a que la victoire au bout qui compte. C'est ça, non seulement on est sur du BO5, mais en plus sur des persos qui peuvent aller au time over, ça va être du mental, il va falloir retenir. On a vu une belle ouverture de Round d'Akainu qui a enlevé 20% de barre en convertissant des bas MP et du flash kick, oh oui, le décalage, il l'a pris nature. C'est pas propre ça, Kainu, il aurait dû punir cette prise de position de Rive Rush, il avance tout doucement, prudemment, il fait du surplace, on trouve un bas petit point de Punish Counter, c'est pas énorme, pas cher payé, là, on a une back shop qui permet d'aller inverser les positions, il y a une level 3, il y a une level 3 pour Crimson, là, une bonne ouverture, converti assez vite, sans combo à rallonger, ça passe, attention, cependant, Akainu a une touche aussi, oh, c'est gardé, mais on ne peut pas punir, que va-t-il ? Oh, la patte folle, la patte folle du bout du bout du jump arrière, incroyable, et du coup, c'est moins la fête, parce que tous les deux sont chargés à la balle, très très bon, sous le projectile. Traiteur 2. Pas d'embrouille, pas d'embrouille, on va vider. Et Burnout, surtout, pour Gail, on va le mettre Burnout, parce qu'on en a marre de le voir, et bien faire n'importe quoi, on va mettre le Yoga, ici, c'est Burnout, et derrière, on va pouvoir le laisser approcher, pour tout du moins prendre des risques. Exactement, voire même au passage, rebuild tranquillement une level 1, peut-être on aura le temps, ça dépend, ça dépend à quel point Akainu arrivera à convertir ou à rentrer une level 3, mais c'est bien, c'est bien, on va sortir de Burnout, et on n'est plus qu'à un véritable combo, on va dire nature, de le tuer, même si Akainu récupère toutes ses barres, maintenant, il va pouvoir, évidemment, abuser de moult choses pour pouvoir exister. Ok. Prise de distance, c'est Crimson qui dicte le jeu, regardez-le, notre général en chef qui est à l'autre bout de l'écran avec full barre de vie quasiment, on a un upside down qui comme tout à l'heure avec la level 1, c'est bien, c'est beaucoup de dégâts, ça pousse au coin, mais Akainu qui ne veut pas réduire la distance, au contraire, il force un petit peu le projetier au bout de l'écran, c'est pas payant, et là Crimson, il est en train peut-être d'aller chercher justement le dernier hit, il a besoin d'un dernier hit, on n'a pas de level 3 pour Akainu. Il va repasser en Burnout, Akainu, il ne peut pas repasser en Burnout. Ah non. Sinon, c'est la fin d'Erico pour Akainu, il le sait, il n'a pas le droit de repasser en Burnout, attention, la level 1, ça va être puni normalement, si tout ça... Ah, c'est pas puni, j'ai rien dit, je l'ai maudit. C'était puni, ça, sans qu'il prenne un membre, ouais, pour... Oh oui, la carotte de flash kick, bien vu. Alors ça, par contre, il a craqué. Instant TP arrière, ouais, ouais. T'as vu, ça craque hein ? Bien vu, bien vu, c'était chaud. C'est continu. Nickel. Il fait souffler ce match-là. En place, il fait souffler. Très, très bien. Kill you. Kill you, il dit les termes, c'est vrai qu'il fait souffler ce petit match. Ouais, il fait souffler de ouf. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les autres joueurs de la formation qui ne lui donnent pas de conseils. Il a le bon truc, ça, c'est vraiment l'équilibre qui est trop dur à trouver. C'est quand il y a un joueur qui va jouer un set très long, très harassant ou la moindre erreur et en fait, tu la payes au centuple, il ne faut pas l'inonder de conseils, il faut juste le laisser jouer. Il a compris ce qu'il doit faire, maintenant, c'est juste au mental. Du coup, ça conditionne bien maintenant. Ouais, ouais. Le gameplay est important parce que vu qu'il était long, ça fait du bien. Ah ouais, du bien. C'est vrai que ça fait du bien au moral de gagner ce premier set qui a duré une éternité. Un souci de fréquence. Ah, si on était sur... Peut-être que Crimson a essayé de faire sa fameuse manip qu'on avait vue à l'E3. J'ai vu les écrans. Du coup, ça a foutu la merde Capcom n'était pas content. Ok. Eh ben, j'espère qu'ils ne sont pas sortis du match parce que voilà, après ces 5-10 bonnes minutes de pause, c'était peut-être pour que ça dure jusqu'à 23 heures. Ah, très chouette comme stratégie. Upside un kick en punish counter et le driver chauveur qui passe nature. Attention, Kainu, ça part très très fort là. C'est 60% de barre au bout de 20 secondes et un Crimson dans le coin, on n'aime pas du tout ça. Non, mais il arrive à s'extirper de la mélasse par la force des poingues, bien sûr. Bon, pas plus que ça sur la punition mais au moins, ça lui permet de s'imposer, de marquer sa présence et son territoire avec. pas mal. Oh oui. Ça passe en tout ça. Finement joué, on peut tomber très très vite de son téléport. Ouais, encore. Et ouais. On le voit avec cet upside down kick, il est gênant, très gênant. Il a tenté le tout pour le tout ici, ce qui se respecte pour être tout à fait honnête. Ça se respecte ce drive rush slide. On n'arrive pas vraiment à l'emporter plus que ça sur le bas petit point punish contre. C'est vrai qu'on est sur le stage des boucliers, c'est un signe peut-être. Ah. Ça va être la remontada là. Mais attendez. Ok, on essaye de bait évidemment de l'entière du flash kick avec des TP arrière mais ça ne prend pas. Kainu, vigilant pour l'instant. Ok, bonne entière, on apprécie, on adore. Voilà, la carotte est passée cette fois-ci. Oh, la conversion est magnifique. On se régale. C'était pas distance safe. Ok, ok, ok. C'est ok. C'est ok, en plus là, c'est pas très bien. Kainu, là ici, il a dépensé beaucoup de barres pour pas grand-chose. C'est une très bonne opération pour Crimson, on dirait pas comme ça parce que t'as l'impression qu'il se rapproche du coin et que c'est inévitable sauf qu'il a le side switch et que là, du coup, il est en train de jouer l'équipe. là, ça passe pas pour une raison que j'ignore. Il était encore dans les airs au moment où il a voulu punir. Il est tombé entre les deux coups de la balayette. C'est ça. C'est magistral. On se régale. Ok, ok, un partout. Un partout. Plus de barres pour Crimson, certes, mais une seule chez Kainu. C'est pas ça qui va être décisif. Ouais, magnifique. Encore le réflexe anti-Sonic Boom ou l'anticipation, on va dire, du gros point. Très bien, j'ai toujours la même punition. Voilà, toujours la même punition, un poil trop loin confirmé malheureusement. Il a des bonnes punitions. Il doit y avoir quelque chose. Petit point de punch counter à ce niveau-là, tu peux pas le laisser s'en sortir sans rien du tout. C'est bien joué. Il l'a conditionné pour avoir cet upside-out kick et le pousser dans le coin burn. Burn à l'air. C'est du tout bon ! Il en avait pas lâché un seul de drive impact et là, il peut se régaler après la main burn-out. Oh que oui, parce qu'on va mettre la bouboule. La bouboule magique. La boule de la vache. La boule magique. Très, très bon, Nathan. C'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il est bon dans les longs sets. Vous avez vu ? Il l'a. Il va tenter des folies. Il va faire grand-chose. Drive rush ou bien sauter. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Exactement. C'est-à-dire que là, le conditionnement a été fait. Ce coup-là, vous savez, qui est passé au-dessus des slides que je vous ai mentionné au tout début du set. Le coup-là, il est très important. Du coup, Krimpour lui a dit « Vas-y, fais-le ! Donne-le-moi ! Comme ça, je peux te mettre un drive impact que tu vas manger inévitablement. » Parce que c'est le problème de l'upside-down kick. C'est quand même un coup assez long à exécuter, un coup lourd. Si tu l'anticipes, tu peux vraiment mettre le drive impact tranquille dedans. Très bien vu. Très, très bien vu. Allez, attention à Kainu. Déjà beaucoup de ressources investies. Même si on sait que ça ne le dérange pas forcément d'être en burn-out early. Ça peut lui permettre de développer son jeu. Mais pour l'instant, Crimson tire la baraque et c'est déjà mid-bar. C'est déjà mid-bar. Il n'y a plus beaucoup de barres de drive. Donc là, ça veut dire que c'est une excellente opération. Il va flash-kick. En fait, on sait qu'il va flash-kick avec Kainu parce qu'il préfère se mettre lui-même en burn-out plutôt que de laisser le luxe à son adversaire. À moins que... Petit overhead qui a touché du bout du point. Mais ça ne changerait la situation. Crimson en plus qui gagne le duel aérien. Voilà, qui va continuer à gratter dès qu'il le peut avec du Yoga Flame. le final kick était bon ici. L'overhead s'est bien gardé. Vigilance, vigilance, Max. OK, entière très propre. Pas dramatique de s'être fait choper sur le start-up du Drive Rush. Et ça va être chaud. Il ne peut pas déchoper, Crimson. Il tient bon défensivement. Le mental est là. Regardez-moi, ça en force le drive par Yalot de l'écran. Ça fait une barre et demie à peine de barre de drive. Oh, il y a, il y a les burn-outs. Et alors là, mon gars, il va falloir être bon mon cher Akaïdou. Ça va gratte Max. Ça va gratte Max. Ça va gratte Max. Il est safe, largement safe. Et ça, clôt. C'est parfait. C'est méticuleux. C'est des 0-1. C'est cérébral. C'est des bim-bouf, bim-bouf. Je suis un robot. Ça, il y a les deux possibilités de clôturer et de faire un 3-0. Ça régalerait. Même si c'était extrêmement sérré au début, Crimson a trouvé un petit peu les clés du match. Mais attention, on est déjà dans le coin. Il va falloir baiter des trucs et s'en sortir. La balayette qui trade avec le gars. Oh ! Attention. Ouais, ouais, ouais. Oh oui. Très, très bel prolongement. Très beau prolongement du combo. Oh ! Le pari ! Ouf, ouf, ouf. Ouais, ça, ça ferme. Wow, wow, wow. OK. C'est le round qu'on peut perdre mais attention parce qu'Akainu, il a quasiment rien grillé. Juste une level 1. Donc s'il gagne là, ça va être un troisième round assez chaud et Akainu, il gagne assez largement ce deuxième round. Et le souci du détail d'Akainu de ne pas trop en faire sur les barres de super. C'est-à-dire que là, il n'a utilisé qu'une seule barre de super alors qu'il aurait pu en utiliser trois tout à l'heure et clore le round comme ça. Il s'est fait confiance et il a dit non, non, j'ai besoin que d'une seule barre de super et ça, ça lui permet de tenir encore cette game là, tu vois, alors qu'on est relivré à la dernière round. Très belle conversion ici encore. On droppe heureusement qu'on droppe. C'est que 20% de barres finalement pour beaucoup de barres contre Gaël par contre qui était vigilant sur l'ATP dans le dos et qui va convertir et mettre la max. C'est très très mal engagé. On ne va pas être burn-out mais quasiment. C'est vraiment une situation cauchemardesque. C'est le moins qu'on puisse dire il se fait pousser dans les cordes et drive un pack. Ça passe la fausse side switch vite. Voilà, il s'en va. Hop, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Ah, burn-out et il n'a pas le bar de super non plus la déchauffe. Ça, c'est super important. Il a ça. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait faire ? Oh oui, le setup 2. Set-up level 2. Ça, ça fait mal. Énormément de dégâts. Chargé au max. Oh, les dégâts. Énormément de dégâts. La level 1 en juggle. Allez, il ne faut pas pop-baller. La chope ! La chope, c'est passé ! Oh ! Légendaire ce comeback. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est fort. Incroyable. Le balèze, le souci du détail, la gestion des ressources. Je vous disais que l'intégralité de ce match-up se joue sur la gestion des ressources du Guile. Incroyable. Ça paraissait absolument perdu et l'optimisation absolue juste d'un sidestep et d'un drive impact et la remontada de folie. Ah, par contre, les dégâts que ça envoie malgré tout le combo d'avant, la level 2 chargée au max, là, c'est un délire. Level 2 chargée au max, t'arrives à avoir level 2 plus level 1 de meilleurs dégâts qu'une simple level 3. Mais c'est très spécifique. Ah, c'était beau, hein.